Musique Nous allons voir quels sont les besoins de l'enfant. Les besoins sont universels et sont les mêmes pour chaque être humain. Un besoin c'est une aspiration profonde, essentielle, de tout notre être qui souhaite vivre pleinement et déployer toutes ses potentialités. Ils sont nombreux, mais parmi tous les besoins, chacun d'entre nous a ses priorités. Ils peuvent aussi être comblés de différentes manières. Les besoins sont évidemment à différencier des désirs qui, eux, sont des envies de quelque chose qui n'est pas essentiel et qui ne sont pas les mêmes pour chaque être humain. Il existe de très nombreuses classifications des besoins, besoin de subsistance, de liens sociaux, d'accomplissement, besoin d'affection, d'empathie, de confiance, de partage, d'appartenance, besoin de récréation, de sens, de participation, de célébration, besoin d'apprendre, de créativité, de sécurité, de liberté, etc. Mais qu'en est-il des besoins des enfants ? Les enfants ont les mêmes besoins fondamentaux que les adultes, mais avec de grandes particularités, car l'enfant est un être en construction avec un cerveau très immature, vulnérable et malléable. Certains besoins évoluent en fonction de l'âge. Les besoins du bébé sont évidemment très différents des besoins d'un adolescent. Quand l'enfant naît, il est dans une dépendance totale. Il ne peut survivre que si un adulte prend en charge ses besoins physiologiques de nourriture et de protection. Mais cela ne suffit pas. Il a également un besoin vital de liens sociaux. Et s'il n'a pas un adulte qui lui parle, son cerveau ne se développera pas. Au XXe siècle, John Bowlby, psychiatre anglais, a théorisé un besoin fondamental chez l'enfant, le besoin d'attachement. Qu'est-ce que c'est ? Dans le langage courant, c'est un lien d'affection fort entre deux personnes. Dans la théorie de l'attachement, l'attachement est le besoin vital chez l'enfant de créer un lien durable avec la personne qui prend soin de lui et qui pourra, en cas de détresse, le réconforter, le protéger, lui donner une proximité affective. Cette personne représente donc une base de sécurité solide qui permet à l'enfant de se sentir soutenu dans son désir de découverte et d'exploration du monde environnant. La qualité de l'attachement va donc dépendre de la rapidité et de la manière dont l'adulte va répondre aux signaux émotionnels de l'enfant. Nous voyons donc ici le rôle central de l'empathie dans l'éducation. Se mettre à la place de l'enfant, sentir, comprendre, décrypter ses émotions et y répondre de façon adaptée avec sollicitude et rapidité. C'est là le socle de l'attachement sécurisé qui va contribuer au développement harmonieux de l'enfant. Ce lien se construit dans les premiers mois de vie. L'enfant acquiert alors progressivement la certitude qu'il ne sera pas abandonné à sa détresse. Il n'est pas anxieux. Il sait que l'adulte va lui répondre. Un enfant sécurisé se montrera sociable, empathique, manifestant une bonne estime de lui-même et deviendra non pas dépendant mais autonome. L'enfant a absolument besoin de cet attachement avec au moins une personne. Ce besoin d'attachement dure toute la vie. Plusieurs personnes peuvent être ce port d'attache avec toujours une figure d'attachement principale. Si l'adulte n'est pas empathique, ne comprend pas les émotions de l'enfant, n'y répond pas rapidement et de façon adéquate, l'enfant développe un attachement dit insécurisé, anxieux ou évitant. L'enfant n'est pas entendu, compris, il souffre et développe de nombreux troubles du comportement comme de l'agressivité, des manifestations anxieuses ou dépressives. Les styles d'attachement sont relativement stables au cours de la petite enfance. Mais ensuite, ils ont tendance à évoluer en fonction de ce que va vivre l'enfant. Si l'enfant vit des grands stress, maladie, divorce, deuil, l'attachement sécurisé peut devenir insécurisé. Ou au contraire, l'inverse, si les relations parents-enfants ou enseignants-enfants s'améliorent. Actuellement, les connaissances progressent et nous savons, grâce aux neurosciences affectives et sociales, que l'attachement sécurisé est primordial mais qu'il ne suffit pas. Le cerveau de l'enfant pour bien se développer a absolument besoin d'adultes, certes empathiques, mais qu'il soit aussi chaleureux, aimant, soutenant et encourageant. Il a aussi besoin d'être compris dans sa particularité d'enfant, c'est-à-dire dans son immaturité émotionnelle. Beaucoup d'adultes veulent par exemple que leur enfant de 2-3 ans se comporte comme un adulte et soit raisonnable. Or l'enfant, petit et soumis, a de véritables tempêtes émotionnelles dues à l'immaturité de son cerveau. L'enfant a d'immenses colères, d'immenses chagrins, d'immenses paniques. Et ses comportements ne sont pas du tout des caprices, mais dus uniquement à l'immaturité du cortex préfrontal. Ce sont les adultes, en apaisant l'enfant, qui vont faire maturer son cerveau. Il a besoin d'un adulte qui prenne en compte sa fragilité et l'élève sans humiliation, sans punition, qui sont très nocifs pour le développement de son cerveau. Il a aussi besoin d'un adulte qui montre le chemin, soit un modèle, qui transmet des valeurs, un cadre, c'est dire non devant des attitudes non adéquates, mais qui le fait en comprenant l'enfant, ses émotions, et qui l'encourage et lui fait confiance. L'enfant a également besoin d'exprimer sa vitalité. Jouer est vital pour lui. Par le jeu, il découvre et s'approprie le monde. L'enfant a besoin d'adulte qui l'aide à se connaître, en l'emmenant à sentir, comprendre, exprimer ce qu'il anime, ce qu'il souhaite, ce qu'il est, à être conscient de ses goûts, de ses qualités et de ses faiblesses. Se connaître est évidemment fondamental et permet de choisir d'aller vers ce que nous souhaitons profondément, vers ce qui nous anime. L'enfant a besoin d'apprendre. Il a soif de comprendre le monde. L'enfant a un besoin immense d'autonomie, de liberté, d'espace. Il a absolument besoin aussi qu'on lui fasse confiance. La confiance en soi dans la vie ne se décide pas. Elle nous est donnée par les autres. C'est un véritable encouragement à vivre. La vie devient alors plus facile, plus légère. La confiance donnée à l'enfant construit son image, son estime de lui-même. Si quelqu'un me fait confiance, alors je suis quelqu'un de bien. Le point de départ pour grandir, pour s'épanouir, plonge ses racines dans la confiance reçue de la part de ceux que l'on estime, de ceux qui sont pour nous une référence. Enfin, l'enfant a besoin d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire être aimé avec ses lumières et ses faiblesses. Quand l'enfant reçoit cet amour, il ressent un profond sentiment de sécurité intérieure, de confiance, de paix, et développe une juste estime de lui-même. Sa confiance en lui l'ouvre aux autres et à la vie. Ce mode de relation idéale avec l'enfant, respectueuse, empathique, aimante, soutenante, confiante, non-jugeante, transforme les échanges entre l'adulte et l'enfant et permet au cerveau de se développer favorablement et épanouit l'être humain. Beaucoup d'adultes craignent que cette manière d'élever les enfants les rende encore plus indisciplinés. Eh bien, c'est le contraire. Les enfants élevés dans le respect sont beaucoup plus respectueux et attentifs aux autres. En effet, les enfants imitent les adultes autour d'eux. Être adulte demande de très nombreuses années. L'enfant a besoin d'adultes patients, car il a besoin de beaucoup de temps pour se connaître, se comprendre, connaître et comprendre les autres, la complexité du monde, faire des expériences, se tromper, apprendre, essayer de nouveau, sentir en profondeur ce qui lui convient pour donner un sens à sa propre vie, croître, se développer et être heureux.